bonjour à tous donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire un tutoriel sur le lmms les cpu c'est tout simplement pour voir si votre projet va plus ou moins cracher si la courbe est rouge et de plus en plus haute fait des signaux d'alpes de prendre des vagues on va dire de plus en plus haute là on va voir qu'ils sont assez basse donc de plus en plus haute c'est que votre pc n'aime pas trop et que c'est un peu trop chargé en fait au niveau du son c'est quand vous avez besoin de plusieurs patterns enfin plusieurs choses dans le projet beaucoup de choses dans le projet et du coup ça peut forcément le faire diminuer au niveau de la cpu et donc faire cracher votre projet donc c'est juste ici et sinon ça vous ouvre des plugins donc des vst donc ça permet de faire de des sons en fait différents sont en fait par rapport au vst et après vous pouvez prendre un vst le faire glisser dedans et après quand vous cliquez là vous pouvez donc juste supprimer celui ci on va juste aller dessus vous pouvez jouer et après si vous mettez là donc c'est ce vst là en fait c'est par ligne n'a pas tu mets le projet donc c'est ici ici vous avez des démos si je fais un double clic ici ça va m'ouvrir si je fais ça on va faire discrète donc là ça va m'ouvrir un projet qui a déjà été réalisé voilà plusieurs n'hésitez pas à fouiller dedans ça c'est des trucs par défaut shorty c'est pareil c'est des sons tac après il y a des templates mais là j'ai pas de templates si vous en créez et là il y a des tutoriels donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube et au revoir